Une chose importante de faire avant Kippour, c'est de régler ses comptes avec les gens à qui on pourrait avoir fait du mal dans l'année. Donc ça veut dire que si par exemple, il y a une chance pour qu'on ait blessé ou vexé quelqu'un, ou qu'on lui ait fait honte, ou qu'on lui ait causé un préjudice, ou toutes sortes de choses comme celle-là, il faut lui demander Mekhila. Maintenant, il arrive que des fois, quand on demande Mekhila, la personne n'arrive pas à être Mohen, ou elle ne veut pas être Mohen. Alors il faisait trois fois, le Rabbi, il raconte les choses, il dit que la deuxième et la troisième fois, il faut y aller avec quelqu'un. Pourquoi il faut y aller avec quelqu'un ? Alors, mais avant, 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 avant d'avoir besoin d'un témoin, pour qu'il est où ? Voilà, pour lui mettre un peu la pression, quoi. Parce que si jamais quelqu'un ne veut pas pardonner au bout de trois fois, on n'est plus obligé d'aller lui demander Mekhila. Mais du coup, c'est lui qui se retrouve avec une faute, de ne pas avoir voulu être Mohen. Et ils disent, celui qui ne veut pas être Mohen, qui ne veut pas pardonner, comment il peut demander à HF de pardonner ? C'est possible ? Il peut lui dire, moi pareil, je n'arrive pas à pardonner. C'est l'Onedda. Voilà pourquoi on va avec trois personnes, pour avoir toutes les chances, dans son intérêt à lui, et dans notre intérêt à nous, qu'il nous demande, qu'il soit Mohen, qu'il est face, et qu'il pardonne cette faute. Maintenant, de la manière que quelqu'un qui ne veut pas être Mohen, si on lui demande pardon, alors on se demande quand il peut lui demander à HF de lui pardonner. Alors même si nous, on a des fois, des pédotes sur des gens, et qu'ils ne viennent pas lui demander Mekhila, d'accord, et que l'on dit, ben s'il ne vient pas lui demander Mekhila, ben je ne suis pas Mohen. Alors le même principe, il s'applique. Voilà pourquoi, de façon générale dans la vie, il faut savoir pardonner, il faut savoir oublier, et il faut savoir ne pas garder de rancune vis-à-vis de quelqu'un. Et dans ces conditions, on peut dire à HM, de la même manière que moi j'ai fait l'effort de ne pas avoir de rancune, je te demande à toi, pareil, de ne pas avoir de rancune. Pardon ? C'est quoi votre question ? J'ai compris, j'ai entendu, mais c'est quoi la question ? Est-ce qu'il y a des cas où j'ai le droit d'en vouloir à quelqu'un, ou c'est bien d'en vouloir à quelqu'un ? Peut-être que vous vous demandez si c'est une misère d'en vouloir à quelqu'un ? Non, si il y a des cas où j'ai le droit d'en vouloir à quelqu'un, si quelqu'un m'a fait un mal énorme, par exemple. Comment ? Si quelqu'un m'a fait un mal énorme, c'est pas que tu l'as pardonné à ce moment, c'est que tu l'as. Et nous, on ne fait pas des choses énormes à chez nous. Après, il y a un travail sur soi. C'est beaucoup facile de pardonner à quelqu'un qui m'a dit un gros mot, que à quelqu'un qui m'a fait vraiment quelque chose de très dur. Mais mon travail, c'est dans tous les cas, d'essayer d'arriver à Kippour, ça peut prendre des années, du premier coup. La Kippour, on est dans le cœur propre. C'est-à-dire, voilà, moi, je n'en veux à personne. Moi, je n'ai jamais pardonné à tout le monde. Mais encore une fois, comme vous dites, votre question, elle est pertinente. Des fois, on arrive. Des fois, on n'arrive pas. Des fois, il y a eu un vrai préjudice. Maintenant, le fait que moi, je sois mort réel sur la peine qu'il m'a fait ou sur l'affront qu'il m'a fait, ça ne le rend pas à lui quitte de réparer le préjudice. Il y a une différence entre pardonner et faire comme s'il n'y avait pas eu de préjudice. Quelqu'un m'a fait un préjudice. Je lui dis, écoute, je suis mort réel. Si tu veux, la peine et ce que tu m'as fait, tu as fait quand même des dommages. Tu dois réparer ces dommages. Ce n'est pas contradictoire. Il n'y a pas d'excuses, ça veut dire ? C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Une réparation, c'est une dette que ça veut dire de quelqu'un. C'est la justice humaine. Non, mais quand ça ne peut pas dépendre de moi ? Allez, on va prendre un exemple. J'emprunte de l'argent à quelqu'un. Et je n'arrive pas à lui rendre au moment où je suis censé lui rendre. D'accord ? Et je viens et je dis, je m'excuse de ne pas te rendre à l'heure. Tu m'excuses ? Oui, je t'excuse. Je dois l'argent ou pas ? Non, je dois l'argent. Son excuse, elle n'a pas effacé la dette. Sauf si c'est le... Mais quand ce n'est pas des problèmes... Non, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais quand ce n'est pas des problèmes financiers, matériels, par exemple, je ne sais pas, qui vous l'avène. Non, mais ça peut être autre chose. Quelqu'un, par exemple, il a fait une crasse. D'accord ? Et à cause de lui, je suis fâché avec Khande Shalom, mon père. Vous voyez, il a fait une tour de fin. Allez, viens, je me demande Mekhila. Ok, je suis mon rêve. Mais maintenant, un bon réparé. Va parler à mon père, va parler à mon cousin, va parler à ma grand-mère. Et répare le problème. Ça veut dire qu'en vérité, tu ne l'as pas oublié. Alors, parce que tu as dit que c'était l'un qu'il fallait oublier. Mais non ! Oublier, tu n'as pas besoin de parler. Je ne peux pas demander à quelqu'un d'oublier parce qu'il n'arrive pas à oublier. Voilà. Mais par contre, on doit être mon rêve. C'est deux choses différentes. Sans plus longtemps, il ne peut pas avoir en fait ce que tu as fait. Si tu es capable d'oublier. D'accord ? Va dès que j'ai une grande bracha. C'est une grande bracha. On dit bien que la tchouba, c'est quoi ? C'est que c'est comme si l'homme, il n'avait pas voté. Donc, vous aussi, on devrait être capable comme HM. Toi, on fait des avions de la vie d'HM. Quand on fait tes tchouba et qu'on demande pardon HM, c'est quoi notre objectif ? C'est que c'est qu'il fasse comme si j'en avais jamais voté. Ben pareil. Alors, est-ce qu'on est capable ou pas ? Après, voilà. C'est pour ça que, loin de moi, l'idée de porter un jugement sur une personne qui n'arrive pas à être mon rêve. Parce que des fois, on a un bon qui est surhumain. En tout cas, on doit faire des fautes. Non, mais on peut être mon rêve, mais il faut que l'autre fasse la démarche pour qu'on dise « oui, je te pardonne ». Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ben quoi ? Si un juge fait pas tes tchouba comme il faut, est-ce que HM, il peut lui effacer sa faute ? Ben oui. Oui, il peut lui pardonner. Si moi, j'arrive à être plus grand que celui qui m'a fait du mal. Et c'est quoi ? Il n'est pas capable de demander pardon ? Ben, c'est pas grave, je m'en ferai quand même. C'est droit. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Encore une fois. Tu lui laisses avec la compabilité, quoi. Non, mais tu ne le dis pas. Faites le distinguo entre deux choses. Entre le travail de celui qui a fait du mal et le travail de la victime. D'accord ? Je me situe maintenant en tant que celui qui a fait du mal. Je dois demander mes khilas. J'ai un khri ouf, c'est une obligation. Je dois demander mes khilas. D'accord ? C'est clair sur ça. Une fois, deux fois, trois fois. Autre fois, il ne veut pas. Alors, la finale est ce qu'il y avait. On l'a expliqué. Ok ? Maintenant, je passe à carrément autre chose. Moi, j'ai fait de mal à personne. C'est rien qui m'a fait du mal. D'accord ? Maintenant, moi, je décide d'être mon khilas. J'ai réussi dans mon cœur à enlever ça. Je suis mon khilas. Quand je le vois, quand je le vois, j'ai classé l'histoire. D'accord ? J'ai classé l'histoire. Maintenant, lui, il ne m'a pas m'amener mes khilas. C'est son problème. Ce n'est pas bien. Moi, entre lui et moi, il n'y a plus rien. Moi, un jour, mon père, il nous avait dit une phrase incroyable. Il nous avait dit, moi, quand quelqu'un me fait du mal, quand quelqu'un me fait du mal, pour moi, il devient transparent. Voilà, c'est mourant. Je disais quoi ? Il était transparent. Il dit, je me dis que, en fait, le mal qu'il m'a fait, ce n'est pas lui, c'est HM. HM, il a voulu que je sois vexé, que j'ai honte. Mais ce n'est pas lui, c'est HM qui me l'a fait ce mal. Donc, il est transparent. Lui, c'est juste un... Sinon, d'accord ? Maintenant, il nous avait dit autre chose. Il nous avait dit, dans mon entourage, je sais qu'il y a des gens qui m'ont fait du mal. Je n'arrive pas à me rappeler qui. Il y a... Vous comprenez ? Je n'arrive pas à me rappeler qui. Il s'est rappelé un jour, il s'est rappelé d'une scène. Il dit, mais je ne s'en rappelais de rien. Mais il dit, moi, je ne me rappelle pas qui c'est. D'accord ? Voilà, c'est un travail qu'il a fait aujourd'hui. L'autre, il n'est pas venu de mon émergie là, etc. Par exemple, il y a le juif tellement juif, c'est quelque chose ? Non. C'est un genre rien. Avec un fait de regret, ça. Non, mais c'est vrai. Ce n'est pas pareil. Après, avec un goï, il y a un pronotri ou l'HM qui fait encore plus grave. Donc, c'est sûr qu'on doit s'excuser vis-à-vis d'un goï. On ne doit pas lui laisser la marque qu'un juif, il a fait quelque chose de mal. Non, le Rav, il rajoute, il va encore plus loin. Il rajoute encore plus loin. Il dit... Il dit que... Alors, on en a deux à la ronde intéressante. Il dit, si c'est un Rav, qu'il doit demander Mechila à quelqu'un. D'accord ? Un Rav, il a vu que c'est quelqu'un, il va lui demander Mechila. D'accord ? Il doit le faire. Il doit le faire. D'accord ? Il doit aller une fois, il doit aller deux fois, il doit aller trois fois. D'accord ? Quelqu'un de normal, quelqu'un qui n'est pas un Tamitra Ham, s'il a envie d'aller plus que trois fois, il a le droit. S'il a envie d'aller dix fois, il a le droit d'aller dix fois. Si c'est un Bizaïog pour la Torah, il ne doit pas aller plus que trois fois. Vous avez compris ? Ce qu'on m'a compris, c'est que ça ne les concerne pas. Maintenant, autre chose d'intéressant, c'est que, c'est que pas du tout. Maintenant, voilà. Position. Entre-temps, lui, il a de la peine, il est fixé. Est-ce que je dois lui demander Mechila ? Est-ce que c'est vrai ? La vérité, c'est 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 la vérité. Bon exemple, il ne sait pas lire. D'accord ? Il ne sait pas lire. Moi, je pense qu'il ne fallait pas qu'il monte à la Torah. Ok ? Maintenant, si, je lui ai dit en public, non, ne monte pas, toi, tu ne sais pas lire. Là-dessus, il n'y a pas d'expression. J'avais raison de ne pas le faire monter, mais je lui ai fait honte, ça c'est sûr que ce n'est pas la peine. Il ne parle pas de ce cas-là. Et moi, je ne l'ai pas fait monter à la Torah parce qu'il ne sait pas lire, et il m'en veut. Et moi, j'ai fait ce que je pense de devoir faire. Je ne suis pas obligé de demander Mechila. Mais, c'est bien de le faire quand même. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de limite à ce qu'il est bien de faire. Non, Mechila, il n'y a pas de limite. Mais c'est pour ça que c'est un bon minail de se demander Mechila mutuellement tout le temps. On ne sait pas. Même si on avait raison, on ne sait pas peut-être qu'on a dit une phrase. Ok, on ne perd rien de demander Mechila. Eh bien, mec, c'est une excellente vida. Ok ? Alors maintenant, autre chose. Si quelqu'un m'a vexé, il m'a fait de la peine, et je termine avec ça, d'accord ? Et je vois qu'il ne vient pas demander Mechila. Vous voyez ? Et je passe devant le Mérif Thibault, je passe devant lui une fois, deux fois. Pas trois fois devant lui, c'est bon. Non, moi, je ne lui ai rien fait. C'est lui qui m'a fait. Alors, écoutez bien. C'est bien d'aller le voir. C'est-à-dire que tu sais, je ne t'en étais pas rendu compte. Tu as peut-être oublié. Peut-être que je ne veux pas me demander Mechila, mais sache que si tu m'as fait de la peine. Non, il ne faut pas re... Re... Ça ne fait un dossier. Re... Reunir le dossier, quoi. D'accord ? Il faut être vigilant. D'accord ? Si je me suis un peu accroché avec ma belle-mère, et que les choses sont plus ou moins taxées, Je me suis un peu accroché, vous savez, l'année dernière, vous m'avez... Ah ouais ! D'accord, on ne s'en sort pas. Mais évidemment, si ça peut amener le châle, c'est bien de dire la personne. Voilà, je te le dis juste pour que tu saches, etc. Ça dépend de quelle façon de vous ça. Ça dépend. Ça dépend de ses forces. C'est l'alérante-là. Mais encore une fois, galabre à l'esprit, que c'est bien de le faire. Que c'est bien de le faire. Il avait été moi, et ça m'a été mis d'arriver plusieurs fois, qu'on vient de me voir, en me disant, voilà, j'ai eu de la peine, voilà, merci de m'avoir dit. Vraiment, moi, je ne m'étais pas rendu compte, ou quoi. Eh bien, voilà, il m'a rendu service. Parce que pourquoi faire qu'il y ait une personne qui garde quelque chose, etc. Donc, 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 bon, il y a encore d'être à la route sympathique, hein. D'accord ? Si on a fait du mal à quelqu'un qui ne le sait pas, on doit lui dire, parce qu'on doit préciser ce qu'on lui a fait, parce qu'il vaut mieux qu'il ne sache pas, et qu'il sort, on a un chien qui court pour essayer de s'arranger un petit peu. Non, non, alors ça...